Si un enfant est attaqué, moqué, insulté, exclu, etc., ce qu'on lui demande en général, c'est « parle-en à un adulte, parle-en à un adulte pour qu'il te protège, pour qu'il t'aide, et finalement pour qu'il aille résoudre ce problème. » Et le message est plein de bienveillance, et c'est normal aussi qu'on veuille développer un lien de confiance entre l'enfant et nous. Je veux dire, si un enfant a un problème et qu'il ne vient pas nous en parler, ça veut dire que ce lien de confiance est abîmé, et ce serait mauvais signe. Mais en même temps, il faut essayer de réfléchir à la réponse qu'on amène à un enfant qui vient nous dire « je vais mal parce que quelqu'un m'embête ». Si on lui dit « ne fais surtout rien, les adultes, l'autorité, vont agir à ta place », mais finalement le message qu'on lui donne en même temps, c'est qu'il n'est pas capable de le faire. Et on arrive à ce problème que connaissent bien les psys, qui est l'impuissance à prise. On apprend à cet enfant, en lui apprenant qu'à la fois on l'aime, qu'on veut l'aider, qu'on est bienveillant envers lui. En même temps, on est en train de lui dire « tu n'es pas capable de mener cette bataille-là. Tu auras besoin de quelqu'un pour mener tes batailles à ta place. » Bonjour, bienvenue dans Dialogue, cette nouvelle émission que je vous propose, où j'invite une personnalité, un penseur, un thérapeute, quelqu'un qui m'inspire, dont le travail m'enthousiasme, travail que j'ai envie de partager avec vous. Je m'appelle Fabrice Midal, je suis philosophe, enseignant de méditation et fondateur de l'école de méditation que j'ai fondée il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir Philippe Haïm, qui est psychiatre, un psychiatre qui m'impressionne beaucoup par son travail, c'est un grand hypnothérapeute. Et depuis quelques temps, il s'est penché sur un phénomène social qui, je crois, demande à être davantage questionné, le harcèlement, le harcèlement scolaire. Donc bonjour Philippe. Je suis très content que tu aies accepté de venir dans cette émission Dialogue pour nous parler d'abord de ton nouveau livre, Harcèlement scolaire. Qu'est-ce que c'est le harcèlement scolaire ? Bon, merci de me recevoir déjà. Le harcèlement scolaire, alors la définition que moi j'ai adoptée dans le livre, c'est pour essayer de coller au terrain et ce qu'on remarque quand on reçoit des personnes qui en sont victimes. Donc le harcèlement scolaire, c'est des attaques petites, répétitives et blessantes, en gros. Quand on parle de harcèlement scolaire, en général, c'est de cela qu'on parle. Il y a des définitions plus savantes, plus académiques, plus liées à la recherche, mais je trouve que ce qui est le plus fonctionnel, c'est de dire ça. Ce dans quoi les gens se connaissent, c'est ça. C'est des attaques petites dans le sens où, en général, quand ce sont des attaques très importantes, comme des blessures avec arme, des violences sexuelles, etc., on a tendance pas forcément à parler de harcèlement, mais d'agression sexuelle ou de coups et blessures, etc. Ce sont des attaques répétitives, ça c'est un facteur absolument central, c'est-à-dire qu'une fois se faire attaquer, c'est une agression. Si quelqu'un se fait insulter une fois, c'est une agression. Mais en général, les personnes qui souffrent du harcèlement, c'est parce que c'est quotidien, répétitif, tous les jours, ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça s'amplifie. Et puis blessant, parce que c'est ça qui fait la souffrance, finalement, c'est que la personne se sent atteinte, se sent blessée à force de recevoir ses attaques quotidiennement. Voilà, des attaques petites, répétitives et blessantes et qui, parfois, peuvent empoisonner la vie. On a l'impression, parce que c'est qu'une impression, que le harcèlement est beaucoup plus présent aujourd'hui qu'autrefois. Alors oui, on a cette impression-là, et c'est une des raisons qui m'a poussé aussi à écrire. On a l'impression qu'il est beaucoup plus présent, et je pense que c'est vraiment multifactoriel. Déjà, il y a le fait qu'on est dans une époque dans laquelle, de façon très générale, la parole des victimes est quelque chose qui a pris plus d'importance. Et c'est une bonne chose. On a eu des artefacts particulièrement saillants, MeToo sur les réseaux sociaux, et d'autres choses qui... Tout le dialogue qu'on a autour des violences conjugales, autour des violences sexuelles, autour de la maltraitance, on en parle plus qu'avant, et la parole des victimes se libère. Voilà. Donc ça, c'est aussi un peu l'ère du temps, et un des aspects positifs de l'ère du temps, qu'on entende une parole qui, jusque-là, était tue, et qui, en général, était la souffrance de personnes qui étaient dominées. Voilà. Donc ça, ça contribue. On en parle beaucoup plus parce qu'il y a un effet loop, il y a un effet d'entraînement. C'est-à-dire que si tu parles beaucoup plus de quelque chose, eh bien, les gens en parlent plus, et donc les chiffres augmentent. Plus on fait des enquêtes et plus on comptabilise l'effet de harcèlement, et plus fatalement il y en a plus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font... Et puis il y a l'extension de la définition du harcèlement aussi. C'est-à-dire que le harcèlement, c'est un mot qui n'était quasiment pas employé jusqu'à il y a 20 ans. Si on remonte dans les années 90, 80, 70, on ne parlait pas beaucoup de harcèlement pour parler des phénomènes scolaires. Le mot harcèlement était vraiment dans un contexte plus législatif, plus défini, le harcèlement sexuel au travail, etc. Là, le harcèlement scolaire, c'est pareil, la définition s'agrandit pour couvrir aussi la réalité du terrain. Par exemple, les attaques sexistes ou les attaques homophobes sont de plus en plus prises en compte dans la définition du harcèlement, alors qu'au début, elle l'était moins. Donc il y a tout ça qui fait qu'on en parle de plus en plus. Et ça, c'est le premier aspect qui me semblait intéressant, c'est d'arriver à cerner ce phénomène social du harcèlement scolaire dont on voit mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit donc de nos sociétés qu'on voit mieux le harcèlement scolaire ? Est-ce qu'on pourrait d'abord penser, le premier réflexe, c'est de plus en plus violent l'école, et à t'écouter, c'est pas forcément que l'école est plus violente, c'est peut-être qu'au contraire, nous supportons moins une violence qui avait lieu avant. Alors, il y a de ça. Je crois pas que l'école soit de plus en plus violente sur la moyenne globale. Je dis pas qu'il n'y a pas de violence à l'école, il y en a. Mais je crois pas que l'école soit de plus en plus violente, puisque justement, dans les mêmes enquêtes, on voit que le climat scolaire est plutôt bon. Quand on regarde si les enfants se disent aller plutôt bien à l'école, on est à bien au-dessus de 90%. Donc, c'est pas tellement ça. C'est que du coup, on fait attention, ça dit aussi que plus le temps passe, et plus on tient compte, et pour partie, c'est une bonne chose, on tient compte des émotions des gens. On tient compte notamment des émotions des enfants. Je crois que c'est beaucoup dans l'ère du temps, les éducations alternatives, modernes, positives, etc., de toutes ces dernières années, ont mis l'accent sur le fait que les enfants ont des émotions qu'il faut tenir compte. Les émotions des enfants, les écouter, les accueillir, etc. Donc, il était logique qu'on tienne compte aussi des blessures subjectives, des blessures non visibles, mais qui font réellement mal à l'individu. Donc, ça dit de notre époque qu'on est plus sensible à ça. Donc, fatalement, oui, si on y est plus sensible, on le supporte moins. Sur le plan psychologique, on a l'épiderme un peu plus douillet, un peu plus fragile, et on a tendance à beaucoup moins supporter et à trouver grave beaucoup plus rapidement des choses qui, peut-être, par le passé, auraient été minimisées ou définies comme pas très graves ou devant être supportées. Beaucoup de gens témoignent d'avoir beaucoup souffert du harcèlement 20 ou 30 ans auparavant et que cette souffrance n'étant pas reconnue, ça les a beaucoup plombées. Est-ce qu'il n'y a pas, donc, au fond, quelque chose comme un progrès de reconnaître la souffrance des victimes ? Alors, il y a quelque chose de l'ordre d'un progrès parce qu'on a aussi déconstruit, on déconstruit de plus en plus cette idée d'une victime qui serait un peu, quand même, responsable de ce qui lui arrive. C'est une idée qu'on a beaucoup déconstruit dans plusieurs mouvements par rapport au racisme, par rapport au féminisme, par rapport à plein de choses. L'idée que la victime n'est pas responsable de ce qui lui arrive et donc, vu qu'elle n'est pas coupable de ce qui lui arrive, elle peut quitter la honte et donc, elle peut dire. Quelqu'un qui a honte ne peut pas dire. Quelqu'un qui n'a plus honte, il peut dire et peut s'affirmer comme étant, je suis victime de ce qui m'est arrivé. Ça, c'est un premier point, mais le deuxième, c'est très important. Surtout qu'on voit par rapport à tout ce qui s'est passé autour des violences faites aux femmes. Oui, et je crois que c'est vraiment un sujet très actuel. Je pense que vraiment, le combat féministe a permis à entraîner dans son sillage cette idée vraiment très importante, alors qu'elle est partie sur des faits graves au départ. C'est toute l'histoire de la criminalisation du viol et avec tous ces débats qui ont eu lieu à cette époque. Gisèle Halimi est décédée récemment, donc ça m'y fait penser fatalement. L'idée que, voilà, une femme, quelle que soit la tenue qu'elle porte, ne peut pas être tenue pour responsable de l'agression qu'elle subit. Une femme, quelle que soit son attitude au sein de son foyer, n'est pas responsable si son compagnon lui tape dessus physiquement, la blesse la tue. Donc ça, c'est une idée très importante et qui a entraîné cette libération de la parole. Ça, c'est un premier point qui est vraiment important. L'autre point, ça révèle quand même aussi que, et ça, c'est intéressant, même les gens qui n'en ont pas souffert de façon indélébile, même les gens qui n'en tirent pas un traumatisme toute leur vie, rares sont quand même les gens, si on interroge des adultes, rares sont les gens qui peuvent dire que non, jamais, on ne s'est moqué d'eux, que jamais, on ne les a insultés, que jamais, verbalement, on s'en est pris à eux. Quasiment tout le monde, ça a l'air quand même, il y a une part d'expérience universelle de, ben, oui, c'est vrai, j'ai été insulté, j'ai été un peu moqué, j'ai été chahuté, et dans tous les cas, alors soit la souffrance n'était pas reconnue, ça c'est la victime qui en tire un traumatisme, elle a ce sentiment-là, mais la plupart des gens, ce qu'ils en tirent comme sentiment, c'est surtout je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi répondre, je ne savais pas quoi dire, je n'avais pas les armes pour ça. Alors oui, parce que l'ambiance sociale minimisait un peu ces attaques verbales, ça c'est vrai, parce que la parole des victimes n'était peut-être pas aussi audible et ne trouvait pas sa place comme aujourd'hui, même s'il y a encore du travail, mais aussi tout simplement parce que les gens ne sont pas, on dirait comme ça, ne sont pas naturellement équipés face à l'agression. Donc c'est même très universel comme phénomène. Donc là, on va pouvoir aller sur, là j'ai parlé de l'aspect social qui est important à comprendre, ce que ça dit sur notre temps, c'est un peu le philosophe qui s'interroge sur ce phénomène, mais après on va rentrer là dans le grand choc du discours que tu tiens sur le harcèlement scolaire qui, je dois dire, la première fois que tu m'en as parlé m'a complètement déstabilisé, c'est toutes les réponses que nous avons sur le harcèlement scolaire, ce que montre ton livre, c'est qu'elles sont fausses et que la plupart des choses que nous faisons, loin d'aider par rapport au harcèlement, ne fait que rendre pire les choses. Donc c'est ça qu'on va essayer d'explorer maintenant et là, c'est assez secouant. Donc peut-être on pourrait aller d'abord dans ce qu'on fait habituellement par rapport au harcèlement et puis pourquoi ça ne marche pas. Au fond, on peut dire quand même que la chose principale qu'on entend partout, c'est qu'il faut sévir, il faut punir davantage les harcèleurs, il faut qu'il y ait davantage de faire entrer une sorte de veille dans les lycées, dans les collèges sur le harcèlement. En gros, l'idée qu'il faut qu'il y ait plus de policiers et puis de procès par rapport au harcèlement. Et ce que tu montres, c'est que ce n'est pas du tout la voie à suivre. Alors, oui, et tout en le disant, j'y vais assez prudemment parce que je sais aussi que les politiques actuelles qui sont menées sur le harcèlement sont le fruit de la meilleure des intentions. Et ça, c'est très important. Quand je dis qu'il y a des choses qu'on fait qui sont inutiles voire contre-productives, je ne suis pas du tout en train d'imaginer que les personnes qui les soutiennent ou les promeuvent sont des gens qui veulent que ça se passe mal. Pas du tout. Et on voit d'ailleurs que sur certains points, ces convictions et ces politiques, moralement, elles ne sont plus attaquables. Et le plus intéressant, c'est que ce n'est pas tellement présenté sous cet aspect-là de punition, de sévérité, mais c'est ce que ça donne au final. C'est-à-dire, pour paraphraser Foucault, c'est un peu surveiller et punir, si on veut. Mais c'est présenté sous une forme qui est éminemment morale et bienveillante qui est, il faut protéger les victimes. C'est difficile de ne pas être d'accord avec un message énoncé de cette manière-là. Et en fait, la première chose qui est demandée, ce n'est même pas de sévir et de punir, la première chose qui est demandée, c'est en parler. Si un enfant est attaqué, moqué, insulté, exclu, etc., ce qu'on lui demande en général, c'est parle-en à un adulte. Parle-en à un adulte pour qu'il te protège, pour qu'il t'aide et finalement pour qu'il aille résoudre ce problème. Et le message est plein de bienveillance et c'est normal aussi qu'on veuille développer un lien de confiance entre l'enfant et nous. Je veux dire, si un enfant a un problème et qu'il ne vient pas nous en parler, ça veut dire que ce lien de confiance est abîmé et ce serait mauvais signe. Mais en même temps, il faut essayer de réfléchir à la réponse qu'on amène à un enfant qui vient nous dire « je vais mal parce que quelqu'un m'embête ». Si on lui dit « ne fais surtout rien, les adultes, l'autorité vont agir à ta place, mais finalement le message qu'on lui donne en même temps c'est qu'il n'est pas capable de le faire. » Et on arrive à ce problème que connaissent bien les psys qui est l'impuissance apprise. On apprend à cet enfant en lui apprenant qu'à la fois on l'aime, qu'on veut l'aider, qu'on est bienveillant envers lui, en même temps, on est en train de lui dire « tu n'es pas capable de mener cette bataille-là. Tu as besoin de quelqu'un pour mener tes batailles à ta place. » Alors attention, je précise bien que je ne parle pas des attaques physiques violentes et des violences sexuelles, je parle du harcèlement en général, 90% du temps qui est verbal, qui est des moqueries, des insultes, etc. On est en train de dire à l'enfant « tu ne peux pas mener cette bataille, nous allons la mener à ta place. » Et donc on protège la victime et on sanctionne l'agresseur. Donc en voulant animer des meilleures intentions, mais en disant à l'enfant « si tu es harcelé, préviens-moi, je vais faire ce qu'il faut, je vais assurer » qui semble tout ce qu'il faut, en réalité, ce n'est pas ce qu'il faut faire parce qu'on enferme l'enfant tout de suite dans le statut de victime. Disons qu'on lui donne beaucoup d'impuissance par rapport à ça. Déjà, il se sent impuissant. S'il vient nous parler, c'est parce qu'il ne sait pas quoi faire. J'ai eu le cas d'une enfant récemment dont je lui ai demandé « quelle était ta réaction quand on te harcelait, quand on t'insultait à la sortie du collège ? » Elle me dit « mais je ne savais tellement pas quoi faire, je partais en courant et je rentrais chez moi en courant. » Elle n'a même pas essayé de savoir quoi répondre, elle se sentait impuissante. Et quand après ça, les parents animés des meilleures intentions disent « je vais régler le problème », quand ensuite ils appellent l'établissement en disant « il faut que vous assuriez la sécurité de ma fille et qu'il y a des tas de mesures qui sont prises. » Vraiment, je ne peux pas soupçonner une seconde qu'ils aient des mauvaises intentions. Mais ils disent en même temps à l'enfant « effectivement, tu es impuissante. Effectivement, tu ne peux pas le faire, il faut qu'on le fasse à ta place. » Et en même temps, ils donnent un message aussi aux agresseurs qui est « finalement, quand tu t'en prends à cette victime-là, tu t'en es pris à quelqu'un qui ne pourra pas faire face à ça. Tu t'en prends à quelqu'un chez qui ça marche, ça fonctionne. Et en plus, tu as mobilisé tous les adultes, ce qui pour un enfant est un signe qu'il a un certain contrôle sur son environnement. Et donc finalement, l'idée est très bonne, mais elle marche assez mal. D'ailleurs, on voit que les chiffres ne diminuent pas franchement malgré toutes les campagnes qu'il y a autour de ça. Et finalement, ce qu'on fait aussi en punissant l'agresseur, c'est que non seulement on l'informe qu'il a attaqué la bonne victime, en plus, généralement, il dit qu'il est innocent, qu'il n'a pas fait tout ce qu'on lui reproche et on le punit. Et donc, il se sent victime à son tour. Et donc, il a envie de se venger puisque dans sa tête, c'est à cause de sa victime initiale. Et on rentre dans un moment où il se sent au contraire légitime à contre-attaquer et on arrive dans une escalade terrible. Donc, l'enfant qui est victime au départ se sent impuissant et se dit que s'il n'y a pas d'adulte autour de lui, il est vulnérable puisqu'il ne sait pas faire. Et l'enfant qui est agressé se dit « Ah oui, c'est moi qu'on punit comme ça, on va m'exclure de l'école alors que tout ce que j'ai dit c'est des mots ? » Ah ben, il va voir la prochaine fois. Où il se dit « Ah ben tiens, à l'école, on me surveille, ça ne marche plus, je vais aller en dehors de l'école ou sur les réseaux. » Et donc, en fait, animer des meilleures intentions, on est en train, effectivement, sans le vouloir, d'aggraver la situation de cet enfant. Et ça, ça a été un de mes premiers constats quand j'ai commencé à m'y intéresser et je me suis dit « Il faut qu'on change de méthode. On devrait faire une méthode qui soit centrée sur la victime, justement, sur celle qui a besoin d'aide. Et pour être honnête, qui correspond à ce que moi j'ai appris en tant que thérapeute. Quand on est thérapeute, ce qu'on apprend, c'est à aider la personne qui vient nous demander de l'aide. Si quelqu'un vient me voir en me disant « Mon patron m'embête, mon conjoint ça va pas » ou « Je suis embêté dans tel type de situation », je ne vais pas dire « Amenez-moi les autres. » Si quelqu'un me dit « J'ai du mal à prendre la parole en public, je ne vais pas lui dire « Amenez-moi le public, que je vais leur dire d'être gentil. » Ben non. Moi, ce qu'on m'a appris, c'est que si quelqu'un vient et se plaint d'un problème, c'est à cette personne-là qu'il faut donner des compétences et des ressources. Après, une des choses que je trouve aussi très forte, c'est que si on écoutait les enfants qui sont victimes de harcèlement, ils n'ont pas envie que les parents interviennent. Non. Et au contraire, quand tu envoies dans ton cabinet, au fond, leur demande qu'on n'écoute jamais, c'est « Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir ? » C'est « Donne-moi des outils, apprends-moi à m'en sortir. » Et donc, au fond, en voulant aider l'enfant, on ne l'écoute pas. On n'écoute pas sa question. En fait, il y a les deux choses. D'abord, il ne veut pas qu'on le fasse à sa place et qu'on l'aide. Et c'est pour ça qu'ils sont réticents à parler. D'abord, parce qu'ils se disent qu'on n'a pas les outils, ce qui est souvent vrai. Deuxièmement, parce qu'ils connaissent les règles de la cour d'école. Quand c'est les parents qui interviennent, quand c'est les profs qui interviennent, on est le faible, on est la balance et que là, ça va être source de représailles. Et puis aussi, il y a ce passage, effectivement, je raconte ça dans mon livre, cet enfant qui me dit, qui me raconte les insultes qu'il subit, les larmes aux yeux, etc. Et qui me dit « Mais comment je peux faire pour faire face à tout ça ? » Ou « Comment je peux faire pour me sortir de là ? » Et je me rappelle lui avoir dit « Attends, tu peux répéter ta question ? » Et pourtant, on me l'avait déjà posée. Et je me dis « Mais oui, il ne m'a pas dit « Sors-moi de là ! » Il ne m'a même pas dit « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent ? » « Comment ça va se finir ? » Ou « Aide-moi ! » Il m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de là ? » Donc il me demande bien « Qu'est-ce que moi, je peux faire face à ça ? » Et pour reprendre l'exemple que je te donnais tout à l'heure avec cet enfant qui part en courant, je pense qu'elle aurait été contente d'avoir quelqu'un qui lui dise « Tu as autre chose à faire que partir en courant. » Je peux te donner quelque chose que tu peux faire, toi. Alors, allons-y maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, l'idée... Au fond, c'est ça le côté génial du livre. C'est que tu donnes une vraie méthode complètement surprenante. Oui. Alors, j'avertis à l'avance avant de rentrer dans le sujet qu'effectivement, l'idée paraît simple. Tellement simple que souvent, ça entraîne un peu de résistance. Certaines personnes disent « Mais non, c'est pas possible, ça peut pas marcher comme ça. » Je précise qu'il faut de la méthode. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose de pas compliqué, mais quand même d'assez structuré. Et je pense qu'il faut suivre la méthode si on veut que ça marche. Méthode que je n'aurai pas le temps de détailler dans le temps de notre entretien. Mais je veux dire, voilà, j'en explique les grands principes là, mais c'est vrai qu'il faut un peu y aller par étapes pour que l'enfant apprenne. Et l'idée, c'est que l'enfant apprend par la pratique, apprend par le jeu. Et donc, il faut jouer avec l'enfant. Il ne faut pas lui expliquer des principes, ce que là, on peut faire entre adultes. Mais un enfant, il ne faut pas se contenter de lui faire la morale ou de lui expliquer des principes. Il faut le faire entrer dans le jeu et qu'il apprenne en faisant. On peut montrer à la caméra aux gens que ton livre, c'est vraiment des questions-réponses d'une méthode. C'est vraiment apprendre à l'enfant à ne plus être victime et apprendre à réussir à savoir ce qu'il faut faire. À désamorcer les conflits, alors ? Comment on fait ? Alors, vas-y. Comme ça, sans t'avoir lu... On me dirait comme ça, je rencontrerais quelqu'un qui me dit face au harcèlement, on peut se débrouiller. À première vue, on se dit mais non, on ne peut pas se débrouiller. Justement, on est harcelé parce qu'on n'y arrive pas. Alors, il y a quelques personnes qui me diraient on peut se débrouiller, il faut contre-attaquer en étant encore plus méchant. Oui, mais ça, c'est malheureux. Mais malheureusement, quand on est harcelé, on ne sait que ça ne marche pas. Quand on est un, quand on est harcelé, on n'y arrive pas. Et deux, si tant est qu'on puisse y arriver, c'est risqué. Le mal alpha va gagner. Et puis, si ça ne marche pas à notre contre-attaque, l'autre est encore plus énervé contre nous ou alors on s'est ridiculisé et c'est pire. Et puis, tu as raison. Souvent, quand on est harcelé, on est la personne qui n'y arrive pas. Souvent, les enfants harcelés sont un peu affaiblis par ce qui leur arrive. Ce n'est pas toujours facile pour eux d'avoir une méthode où on contre-attaque. Donc, moi, l'idée n'est pas basée sur la contre-attaque, elle est basée sur désamorcer le conflit. Moi, j'aime bien l'enfant qui te dit moi, je joue au tennis, je ne fais pas de la boxe. Exactement. Oui, fan de Raphaël Nadal, il me dit mais moi, je fais du tennis, je ne vais pas faire de karaté, de boxe. Il m'avait même dit tu vas m'apprendre à être méchant ? Moi aussi ? Je dis non, tu ne l'es pas pour t'apprendre à être méchant. Et tu crois que ça marcherait ? Il me dit évidemment, non, j'ai essayé. On m'a dit défends-toi. Il y a des injonctions sur les garçons, parfois, sois un homme. Bon, non. L'idée, c'est est-ce qu'on peut désamorcer la violence plutôt que la réduire au silence, ce qui ferait de nous des gens violents aussi, ce qu'ils n'ont pas envie d'être, les enfants harcelés ? Est-ce qu'on peut la désamorcer ? Alors, oui. L'idée, c'est de comprendre que tout ça marche par réciprocité. Le harcèlement se poursuit pour une seule raison, c'est parce qu'il fonctionne. On se fera tous agresser un jour ou l'autre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va se faire agresser quotidiennement ? C'est parce que ça a fonctionné. Donc, ça a donné une espèce de récompense à l'agresseur. Et quand il a cette récompense que sa manœuvre fonctionne, il a envie de la recommencer. Comme je donne l'image de la machine à soupe. Si on met une pièce, il y a des pièces qui tombent, j'ai envie de remettre une pièce. Donc, le harcèlement fonctionne parce qu'il marche. Donc, s'il ne marche pas, il va s'arrêter. Pourquoi il marche ? Parce que, face à l'agresseur, la victime montre qu'elle est bien victimisée par ce qui lui arrive. Elle peut le montrer de deux manières, en gros. Soit en baissant la tête. Et chez les enfants, ça va donner des attitudes de défense. Mais arrête, pourquoi tu m'attaques ? Ce n'est pas juste que tu m'attaques comme ça. Arrête, je vais le dire. Là, pour l'agresseur, ça fonctionne. Je l'ai en mon pouvoir, il est sous mon contrôle puisqu'il se victimise d'emblée. Soit c'est la contre-attaque. C'est énervé aussi. Arrête tout de suite de m'attaquer parce que sinon, tu vas voir. Et là, c'est la même chose. Ça fonctionne. Pour l'expliquer aux enfants, je leur dis, quand tu fais ça, une des deux attitudes, est-ce que tu les traites comme un ami ou est-ce que tu les traites comme un ennemi ? La réponse est, quand je fais ça, je le traite comme un ennemi. Donc, du coup, ça lui donne toute légitimité pour te traiter à son tour comme un ennemi. Et donc, tu l'as, bien malgré toi, encore une fois, avec les meilleures intentions du monde, tu lui as donné le signal qu'il pouvait recommencer. Comment désamorcer ça en donnant le signal le plus inattendu qui soit et qui va déstabiliser totalement l'agresseur qui est de montrer activement que ça ne fonctionne pas en le traitant en ami. En traitant en ami, j'ai pas dit en étant ami avec, mais en traitant amicalement, ce qui est très différent, celui qui me traite en ennemi. Donc, finalement, si quelqu'un me dit, parce que des fois, franchement, en école primaire, des fois, c'est des insultes qui parfois, à tort, font rire les adultes, mais qui peuvent heurter les enfants. Mais si un enfant entend dire « t'es moche, tu pues et tes vêtements sont pas beaux », et qu'il répond « mais arrête, c'est pas gentil, tu pues, tu pues, mais arrêtez de me dire que je pues », on voit bien que ça ne marche pas. Si par contre, il lui dit « t'es moche et tu pues » et qu'il lui dit « ah bon, tu trouves que je pues ? » « bah écoute, t'es pas obligé de rester à côté, je comprends, je ferai attention en prenant ma douche. » Ou quelqu'un lui dit « mais toi, t'es très très moche, t'as vu tes vêtements » et que lui lui répond « mais alors, par contre, ton pull est magnifique, je sais pas où tu l'as acheté, par contre, toi, ton pull est très beau. » Ou sur les réseaux sociaux, t'as vu ta photo de profil avec ta tête de canard ou je sais pas quoi ? « ah ben, c'est vrai que ma photo de profil n'est pas très réussie, mais quand je vois la tienne, toi, t'es super beau dessus. » Que voulez-vous répondre à ça ? C'est très difficile de répondre. Répondre en s'énervant ou répondre en se défendant, eh ben, c'est facile de répondre, c'est facile de contre-attaquer. C'est facile de la même manière qu'il est facile, mais tellement humain, de rigoler quand quelqu'un tombe. En fait, quand quelqu'un tombe, tout le monde rigole, c'est presque un réflexe. C'est exactement ça que font les harceleurs. Ils rigolent de quelqu'un qui tombe. Donc l'idée, c'est de pas tomber. Et comment ne pas tomber ? Ben, en montrant activement qu'on n'est pas atteint. Que s'il a envie de me dire « Et comment ça se fait que je ne suis pas atteint ? » Parce que je lui accorde le droit de dire ce qu'il veut. S'il a envie de dire que je suis moche, ou que mes vêtements sont comme ci ou comme ça, ou que je suis mal habillé, ou que ma mère est comme ci ou comme ça, même si c'est faux, même si c'est nul, même si c'est idiot, ben, il a le droit. Et je vais juste lui accorder ce droit. Alors, encore une fois, c'est des principes. Il faut apprendre aux enfants comment faire, il ne faut pas leur énoncer les principes, il faut les faire jouer. Ce droit, il arrête de se battre pour l'exercer. Il arrête de dire « Mais si, bien sûr que tu es idiot. » Si tu trouves que je suis idiot, c'est vrai, ça m'arrive de dire des idiots aussi, d'ailleurs. Tu as le droit de le dire. Tu peux dire ça, si tu veux. Tu peux le dire. Donc, c'est une logique où il s'agit de désamorcer l'agression en trouvant un biais pour montrer qu'elle ne nous atteint pas pour arrêter de mêler de l'huile sur le feu, qui est une légitimation au fond de l'agresseur qui est d'autant plus légitimée que je réponds. Donc, j'arrête de mettre des pièces dans la machine à sous. Et après, le livre, c'est que tu invites l'enfant au fond à un jeu que tu appelles « Le jeu de l'idiot ». « Le jeu de l'idiot », oui. Et pourquoi tu appelles ça « Le jeu de l'idiot » ? » Bon, j'appelle ça « Le jeu de l'idiot » parce qu'en fait, pour expliquer quelque chose à l'enfant, il faut lui faire faire. Donc, je fais jouer les enfants. Donc, ils apprennent un jeu. Au fond, ils apprennent un jeu. En fait, je procède par étapes. Je procède par étapes en très rapide. Je commence par créer une relation avec l'enfant. Déjà, il faut que je lui fasse comprendre et c'est très important parce qu'il ne me connaît pas au début. Ce que je dis dans le livre, c'est d'ailleurs, si vous faites cette méthode et que vous êtes son parent, il y a déjà une étape de moins parce qu'il vous connaît déjà et il n'y a pas cette confiance à gagner. Donc, je commence par d'abord montrer toute l'empathie que j'ai pour lui et pour sa souffrance. Et ensuite, je commence à essayer de mettre un petit peu un doute. un peu comme je fais quand tu disais j'ai été un peu déstabilisé par ce que tu m'as dit. Je commence par lui dire mais dis-moi, par exemple, un exemple de dialogue, j'en donne plusieurs. Dis-moi, à ton avis, quand ils viennent t'embêter et t'insulter, c'est pour te faire plaisir ou c'est pour t'embêter ? Enfin, on va me dire c'est pour m'embêter. Mais quand ça t'embête et que tu montres que ça t'embête, lui, ça l'embête ou ça lui fait plaisir ? Ça lui fait plaisir que ça m'embête. Et quand ça lui fait plaisir, il a envie de s'arrêter ou il a envie de recommencer ? Ben, il a envie de recommencer. Mais imagine, imagine, rien qu'une seconde que ça se verrait pas que t'es embêté. Que ça a même l'air de te faire plaisir. Qui c'est qui aurait l'air bête ? Et est-ce qu'il aurait envie de recommencer ? Donc je commence par faire un dialogue où l'enfant va commencer à se dire oui, mais tiens, c'est vrai, ça c'est lui qui aurait l'air bête si moi j'avais pas l'air embêté. Et je profite un peu de cet instant de flottement pour lui dire t'aimes jouer ? T'aimes gagner ? Alors, viens, on essaye un jeu. J'aimerais bien jouer avec toi. Et effectivement, si je dis à l'enfant je vais t'expliquer quelque chose, l'enfant n'est pas disposé à accepter ça, mais quel enfant va refuser de jouer ? Surtout si je lui dis t'aimes gagner et que je lui lance un peu un défi et je lui dis je vais te faire un jeu qui va t'aider à comprendre pourquoi tu te fais harceler et comment faire pour arrêter ça. Et donc effectivement, dans le jeu, j'invite l'enfant à m'insulter. Alors, soit à m'insulter de la même manière que eux l'insultent et dans ce cas-là, je joue son rôle à lui. Soit de m'insulter sur moi-même, sur ma personne. Je lui dis vas-y, moque-toi de ma chemise, moque-toi du fait que je perds mes cheveux, moque-toi de mes grandes oreilles, moque-toi de ce que tu veux, des objets qu'il y a dans mon bureau, tu peux y aller. Et alors c'est souvent très amusant parce que l'enfant a le droit d'insulter un adulte. Je lui dis même qu'il a le droit de dire des gros mots et tout, il n'y a pas de problème. Donc c'est très drôle. Et il y a des enfants qui sont quand même « La règle est simple, tu m'insultes, si j'arrive à t'arrêter, j'ai gagné, si j'arrive pas à t'arrêter, que tu continues à m'insulter, c'est toi qui gagnes. » C'est un jeu et une règle. T'es prêt à jouer ? Là l'enfant se dit « C'est trop simple. » Et donc je lui montre d'abord la manière dont lui répond. Je me défends, je contre-attaque, je ne suis pas content qu'il m'insulte ou je fais semblant de m'énerver. Et là l'enfant trouve ça très amusant, il m'insulte, puis il se marre en fait t'as m'insulté, etc. Et là je lui dis « Non, c'est pas la peine, c'est vraiment trop fort pour moi, on peut rejouer. » Sauf que la deuxième fois, j'applique la règle d'or que je décris dans le livre et j'applique les petites répliques types que j'apprends aux enfants dans le bouquin. Et du coup, ça se met à plus marcher. S'il me dit « Ah, t'es trop moche. » Je lui dis « Mais par contre, tu n'as qu'à le faire, rapidement. » Ah ben là, si tu veux, on peut jouer. Allez, je veux bien faire une partie. Les gens voient rapidement, après ils verront dans le lit tout le détail de comment ça se met à l'intégration. Ah, on va faire les deux phases. Très bonne idée. Alors, on joue avec moi. T'es vraiment trop idiot. Alors, donc on va faire la première phase. La première phase, c'est celle où tu... Comment ça, idiot ? Moi, tu trouves que je suis idiot ? Moi, t'es vraiment idiot. Attends, moi j'ai fait dix ans de médecine. J'ai écrit des livres en plus. Ça n'empêche pas, t'es vraiment trop bête. Arrête, c'est pas parce que t'en as écrit plus que moi qu'il faut croire que... Hein ? Ah, t'es vraiment trop idiot. Non, mais c'est pas possible de dire ça aux gens. On n'a pas le droit de dire ça. D'accord ? C'est méchant. Là, j'ai très... On voit bien. Plus tu... Comment tu te sens, là ? Plus ça t'atteint, plus c'est presque irrésistible. Ben oui. On continue et... Et puis c'est drôle. Et... Et c'est horrible. Et ça entraîne la moquerie. Et avec les enfants, même ça monte en escalade. Après, ils sentent une espèce de... Et je trouve ça intéressant parce que dans cette phase-là... T'es presque intoxiqué. Ouais. Et puis ils sentent ce que ressent l'agresseur. C'est-à-dire que l'agresseur, oui, il est méchant. Oui, il dit des trucs idiots. Oui, il prend plaisir à... Oui, il se sent fort à humilier les autres. Mais là, ce que l'enfant découvre, c'est qu'il y prend du plaisir. C'est qu'il s'éclate. Pourquoi ? Il voudrait arrêter un truc qui le rend puissant et qui l'amuse. C'est vrai. Juste parce qu'un adulte lui fait la morale ? Juste par la peur ? Il va devenir gentil parce qu'on lui fait peur ? C'est pas de la vraie gentillesse. Alors, faisons la deuxième phase. Alors, on recommence. Qu'est-ce que t'es idiot ? Ah, tu trouves que je suis idiot ? Ah oui, t'es vraiment complètement idiot. Des fois, je dis des idiots aussi. Ça, c'est vrai. Ah non, mais vraiment trop, trop bête. D'accord. Un peu tout le temps, tu trouves ? Tout le temps ? Non, je sais pas. Pas tout le temps. Ah, pas tout le temps. Merci. C'est gentil. Et par contre, j'ai beaucoup aimé ce que t'as écrit dans ton dernier livre. Ça, c'était vraiment intelligent. Là, c'est sûr. Tu vois, là, il y a eu deux phases qui sont intéressantes. La première phase, c'est que j'ai commencé par reconnaître une partie de ce que tu dis. C'est facile de dire il y a des moments où je suis idiot. Tout le monde pourrait le dire. Puis après, tu pousses le bouchon plus loin. C'est-à-dire que, et ça, ça se passe toujours comme ça. C'est très intéressant. Les enfants, je leur dis tu vas voir, ça s'aggrave avant de s'améliorer. Parce que quand le harceleur sent que ça marche plus, il essaye d'être un petit peu plus méchant. Je donne cet exemple où cette jeune fille se faisait traiter de gros et moche, gros et moche, gros et moche. Je lui donne une réplique. Et je l'avais prévenu de ça. Je l'avais prévenu que, attention, ça s'aggravera avant de s'améliorer. Donc elle lui dit, je ne sais plus, elle lui dit, t'es gros et moche. Elle lui répond, écoute, si c'est ton avis, si tu trouves que je suis gros et moche, t'as qu'à le penser. Et ça, harceleuse lui dit, oui, d'ailleurs, t'es tellement moche que personne ne s'intéressera jamais à toi, t'auras jamais de mec dans ta vie. Tu seras toujours toute seule. Donc tu vois, c'est nettement plus méchant. Elle est passée un cran au-dessus. Heureusement, ma patiente était prévenue, elle le savait. Elle lui dit, écoute, j'espère que non, mais si ça arrive, tant pis. Mais toi, t'as de la chance, t'es en couple avec Cédric et ça se passe bien, c'est cool. Et Total, l'autre lui répond, ouais, et c'est le mien, tu me le piques pas. Donc finalement, la moche, elle est peut-être un peu en concurrence. Et donc là, tu vois, tu vas un cran plus loin, tu voudrais que je dise que je suis idiot tout le temps. Alors, je ne vais pas admettre que je suis idiot tout le temps. Je vais dire, c'est ton avis, c'est ce que tu penses ? Ok, si c'est ton avis, c'est d'accord. Ça, c'est hyper désarmant, le fait d'avoir le droit de penser ça. Et après, il faut s'adapter à l'âge, là, on l'a exprimé comme des grands, on peut l'exprimer à des âges tout petits, on peut l'exprimer à l'âge du collège, mais l'idée est toujours la même. Et là, c'est très déstabilisant. Donc d'un seul coup, la première fois, c'était beaucoup plus drôle que la deuxième. La première fois, moi, j'avais l'air bête. La deuxième fois, c'est toi qui étais désarmé. Tu vois ? Et la première fois, j'ai eu l'air de beaucoup plus être actif. La deuxième fois, j'étais cool. Et le plus fou dans cette affaire, c'est que si je te demandais laquelle des deux fois je t'ai paru le plus respectable ? La deuxième. La deuxième. Alors que dans la première, je me défendais. Je défendais mon identité. Non, tu n'as pas le droit de me dire ça. Et pourtant, la deuxième fois, j'ai dit, ok, peut-être que je suis idiot. Et pourtant, j'étais plus respectable. C'est impressionnant. C'est ça qui est impressionnant. Et plus de force. Mais on sentait quelqu'un qui était vraiment là. Et la vraie différence, je conclue souvent en leur montrant que la première fois, je t'ai traité comme un ennemi. La deuxième fois, je t'ai traité en ami. Ah bon ? Tu trouves ça ? D'accord, ben écoute. Je leur dis, si un de tes amis, un vrai ami, te fait un reproche, tu penseras que c'est pour t'aider et pour t'améliorer. Moi, ce que je trouve très impressionnant dans cette approche, mais là, d'un point de vue plus général, c'est qu'on passe, disons, de la morale des bons sentiments à une morale qui accepte la dimension de stratégie inhérente à toute relation sociale. Et il y a comme une réticence de notre... Je trouve que c'est très frappant. Nous vivons un temps qui est étrangement naïf. Oui. On a l'impression qu'apprendre toute forme de stratégie c'est artificiel, ce n'est pas sincère. Or, on se rend compte là dans les deux cas que ce n'est pas vrai. Croire qu'on est sincère, ce n'est pas du tout juste. Dans la première, on pourrait dire dans le premier cas, si c'est sincère, tu te défends. Dans le deuxième cas, il y a une logique et une stratégie et paradoxalement, tu es beaucoup plus toi-même réel, présent, en acceptant de passer par une dimension stratégique. Ça, je trouve que c'est une énigme qui interroge des choses extrêmement profondes de l'humanité. Ça ouvre beaucoup de pistes. C'est sûr. C'est un peu comme ce que je te disais au début sur les émotions. On est dans cette période où on dit aux enfants qu'il faut exprimer leurs émotions. C'est sûr que ça nous change de l'époque où on n'a pas à pleurer si on est un garçon, par exemple. Sinon, tu te prends une baffe. Bien sûr. Donc, pour aller à contre-pied, on a dit qu'il faut que les enfants expriment leurs émotions. Je trouve très bien. Mais on ne leur a pas dit qu'il ne faut pas exprimer leurs émotions partout avec n'importe qui ou n'importe comment. Je leur dis, moi, exprime des émotions, c'est super, mais exprime-les avec quelqu'un qui peut les accueillir et les recevoir sans te juger, pas avec quelqu'un qui va les utiliser contre toi. Une des choses les plus difficiles quand j'enseigne la méditation, qui surprend beaucoup les gens, c'est que je dis, dans la méditation, vous touchez votre propre vulnérabilité, votre propre tendresse, mais ça ne veut surtout pas dire que vous devez montrer votre fragilité à tout le monde. Et les gens sont très désarçonnés. Ils disent, oui, mais ce n'est pas authentique. Mais j'ai dit, mais l'idée d'être authentique au boulot, les gens, ils ne vous demandent pas de vous mettre à nu. Donc avec vos collègues de travail, ce n'est pas du tout ça qu'il s'agit de faire. Et je crois que c'est très important, moi, dans beaucoup d'approches que j'enseigne, en thérapie brève, etc., c'est quand même beaucoup de méthodes qui sont basées sur la notion de quel est votre objectif. Vous êtes venu me voir en séance, qu'est-ce que vous en attendez finalement ? Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre vie ? À quoi vous voulez arriver ? Après, on voit si c'est possible, pas possible, ou réaliste ou pas. Mais qu'est-ce que vous souhaitez ? Si je me dispute avec ma femme, est-ce que mon envie, c'est d'être hyper réel et authentique dans l'instant ? Mais si je suis fâché ou qu'elle est fâchée, on va se dire des choses qu'on ne pense pas vraiment sur le long terme, en fait, et c'est peut-être un problème. Ou est-ce que mon envie, c'est de calmer le conflit ? Si je suis à l'école, les enfants, je leur demande, parfois, je leur dis, qu'est-ce que tu voudrais ? Tu voudrais le convaincre que finalement, tu n'es pas si bête ? Tu voudrais le convaincre que ta mère, elle n'est pas ceci ou cela ? Ou tu voudrais qu'il arrête ? Si l'enfant me dit, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il arrête, ok, alors là, j'ai un truc pour toi. Mais si tu veux qu'il arrête, il va falloir que tu acceptes qu'il a le droit de dire des trucs faux, qu'il a le droit de dire des trucs méchants, qu'il a le droit. Il va falloir que tu acceptes ça. Et il va falloir que tu acceptes, toi aussi, de savoir où tu mets tes émotions, ou tu les canalises. Pourquoi on a une telle difficulté à comprendre que la stratégie, c'est la meilleure manière d'être soi-même en réalité ? On a l'impression que ça nous interdit d'être authentique, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un mythe un peu entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, je ne veux pas dire trop de bêtises face à un philosophe, mais ce n'est pas un peu cette idée du bon sauvage qui est à l'intérieur de nous, finalement, si on enlève les pellicules de stratégie, au fond, nous sommes des gens très bien. Au fond de nous, c'est la gentillesse, ce que je ne crois pas du tout. Je pense que, par exemple, alors après, moi j'ai fait la fac de médecine, donc si tu veux, j'ai ce côté un peu, le côté scientifique et le côté biologique, et le côté biologique qui dit par exemple que dans l'évolution, on fait partie des animaux qui ont vécu dans des groupes et donc dans lesquels il y avait un peu des chefs de groupe, des mal-alpha, des gens qui dominaient le groupe et qui étaient obligés un petit peu de tenir une autorité, donc il y avait un rapport de force. Et en même temps, il y a beaucoup d'évolutionnistes qui ont très bien montré que sans des comportements d'entraide et de collaboration, on n'aurait pas pu survivre. On doit notre survie tout autant à notre capacité à entrer en compétition et à établir des hiérarchies et à se mouvoir au milieu de hiérarchies, tout autant, c'est-à-dire la loi du plus fort, tout autant qu'à la loi du plus faible qui est que le plus fort l'aide. Et donc, les deux existent. On a pu montrer des comportements de rivalité et on a pu montrer dès l'âge de 14 mois des comportements d'entraide chez les enfants, chez des tout petits-enfants. On a pu montrer des comportements d'entraide et de solidarité par rapport aux plus faibles. Je veux dire... Quel lien tu fais avec la question de la stratégie ? Ce que je veux dire, c'est qu'on est capable des deux. On est capable de beaucoup de très belles choses. On est capable de beaucoup de choses difficiles. Je voulais montrer par rapport au mythe. Je ne sais pas si c'est le mythe. Je ne sais pas si c'est le mythe, mais ce qui est frappant, par exemple, dans la pensée... Moi, j'ai un peu travaillé sur la pensée chinoise. La question de la stratégie dans la pensée chinoise, elle est naturelle. C'est tout l'art de la guerre, mais qui est beaucoup... Au fond, l'art d'éviter la guerre. Au fond, on pourrait dire que ce que tu montes dans le harcèlement scolaire, ça a des points communs avec ce qu'il y a dans la pensée chinoise pour éviter le conflit. Mais au fond, tous les arts martiaux, c'est la même chose. Tout le monde sait vaguement que dans les arts martiaux, on essaye de déjouer la force de l'adversaire. C'est des choses qui sont très ancrées, mais c'est comme si nous, on avait une résistance. Et je crois que ça, c'est un point aveugle de notre psyché qui crée beaucoup de problèmes. D'autant plus étonnant que ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est justement la stratégie qui nous apprend, non pas qui nous apprend à se battre, qui nous apprend à ne pas nous battre. C'est ça. Et je dis justement, même dans un dojo d'apprentissage du karaté, du kung fu, etc., peut-être qu'on devrait apprendre aussi des compétences communicationnelles aux gens. Souvent, parce qu'il y a des parents d'enfants harcelés, ils vont amener leur enfant dans un dojo en disant apprenez-lui à se battre, il faut qu'il sache se défendre, c'est comme ça qu'il va se sortir du harcèlement. Donc évidemment, ça ne va pas marcher de cette manière-là. La question, c'est est-ce que dans ce dojo, on va pouvoir dire à cette personne « moi, je vais apprendre à votre enfant comment éviter le combat, comment apprendre à ne pas se battre ? » Ce qui est normalement le sens authentique des armes martiaux. C'est un peu ça, au fond, que tu fais. C'est une sorte de judo mental. Oui. Et au fond, dans la vie, paradoxalement, mais au fond, ce qui est aussi très... L'autre point qui sous-tend ce dont on parle, c'est l'idée que les émotions qu'on exprime ne sont pas toujours vraies. C'est ça, c'est sortir d'une certaine naïveté, des bons sentiments. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que les bons sentiments, la morale, c'est vraiment ça qui est au sommet. Au fond, les bons sentiments, la morale, restent souvent abstraits et hors de... Moi, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que ce n'est pas par les bons sentiments qu'on s'en sort, c'est par une vraie intelligence de la situation qu'on s'en sort. Et paradoxalement, c'est ça qui est le paradoxe, c'est que cette intelligence, elle est beaucoup plus respectueuse de l'autre. Elle est beaucoup plus... Parce que c'est ça, le paradoxe, c'est que tu montres très bien qu'en n'attaquant pas l'autre et en le traitant comme un ami, je suis beaucoup plus moral en réalité. Mais c'est ça qui est paradoxal. C'est comme moi, je suis tellement allergique au discours sur la bienveillance, l'altruisme et tout ça, parce que je trouve que c'est souvent un alibi pour ne pas rentrer dans la complexité de la réalité. Et ce que je trouve formidable dans ce que tu montes, c'est qu'en entrant dans la complexité de la réalité, c'est la seule manière d'être éthique. Donc au début, on doit lâcher la peur de ne plus être éthique, mais en réalité, c'est la seule manière de l'être. Et la peur de... Enfin, oui. Et la peur de ne plus... Comme je disais, pour les enfants, quand ils me disent ça, mais c'est pas vrai. En fait, c'est être éthique, quelque part, que de laisser suffisamment de liberté à l'autre pour qu'il dise des choses fausses, des choses avec lesquelles je suis en désaccord. Finalement, on se comporte de façon très immorale quand on veut faire taire quelqu'un qui a une opinion qui ne nous convient pas. Quand même, c'est la base de la liberté. C'est pas la liberté de tout ce que Fabrice a envie dans la vie. C'est pas autoriser les gens à faire uniquement ce que Philippe est d'accord que les gens fassent. La question de la liberté, je crois, elle est justement faite pour les gens qui pensent pas comme moi et qui veulent pas agir comme moi. Dans une certaine limite, par exemple, de l'agression physique que je donne dans le livre. Mais la question de la liberté, c'est ça. Moi, je trouve que ça fait gagner aux enfants en maturité. Le bon sentiment ne suffit pas à donner un sens à la vie, moi, je pense. Par contre, dire je me bats pour la liberté, ça donne un sens à la vie. Quand quelqu'un dit un truc que j'apprécie pas et qui même m'énerve et que je vais essayer de me poser et déjà de lui accorder le droit de le dire sans l'insulter. On voit la violence qu'il y a dans les réseaux sociaux. Et tout le monde, les bons sentiments, c'est vraiment la chose la mieux partagée. Tout le monde est du bon côté. Le harceleur, c'est toujours l'autre. Et donc, du coup, on voit bien comme les gens s'agressent dès que les autres ne sont pas d'accord. Et si, au lieu d'insulter, on se dit, tu as le droit de le dire. Tu as profondément le droit de le dire. Et voilà, du coup, les raisons pour lesquelles je suis en désaccord. On est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus froid et quelque part, c'est là qu'on est éthique. Donc, c'est pas le bon sentiment qui donne un sens à la vie. Mais par contre, ça donne du sens à la vie de dire, j'autorise les autres à penser autre chose. J'arrête de me battre contre quelque chose qui ne sert à rien, qui est d'essayer de changer leur esprit. Je ne peux pas changer leur esprit. Le fantasme secret de l'enfant harcelé, mais comme de plein de monde d'ailleurs, ce serait d'avoir une espèce de télécommande qui permettrait à l'autre de changer son opinion sur moi. Il faut perdre ça. Tu as maintenant enseigné cette méthode à de nombreux enfants et puis tu as fait aussi former beaucoup de soignants, de thérapeutes à cette méthode. Quelle expérience tu as maintenant avec le recul ? Quel retour tu as ? Qu'est-ce que tu vois ? Oui, c'est vrai qu'on a fait et qu'on continue à faire beaucoup de formations dans le sens où au-delà du texte, on va voir l'effet du livre, mais il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs d'une mise en pratique. C'est vrai que dans les formations... Tu formes quel type de professionnels de santé ? On va diversifier maintenant les formations. Pour l'instant, les gens que j'ai toujours formés, notamment à l'hypnose, aux thérapies, bref, etc., c'est essentiellement des professionnels de santé, des professionnels de la relation d'aide. Mais là, c'est un peu plus universel. Ça marche aussi... Moi, j'aimerais beaucoup former maintenant et j'ai commencé d'ailleurs à former des enseignants, des gens du personnel éducatif, etc. On peut imaginer des CPE, etc. Et puis aussi d'adapter des formations à toute personne qui le demanderait. Je pense que la mise en pratique chez l'adulte, le fait de sentir un peu ce jeu, de sentir comment on l'amène, de vraiment expliciter la méthode. Parfois, ça amène un plus à certaines personnes pour qui le livre peut aider, mais ça amène quelque chose des fois à la mise en pratique. Et alors, le retour qu'on constate, au-delà de l'efficacité même, c'est que ça fonctionne quand même bien. Il y a beaucoup d'enfants que ça tire de ça, mais le retour intéressant et qui, moi, me touche beaucoup, c'est de voir que ça va au-delà du harcèlement scolaire, justement. C'est-à-dire que finalement, des tas de praticiens, dont moi, mais aussi beaucoup d'autres, qui me disent mais je l'utilise aussi beaucoup avec les adultes, en fait. Les adultes qui sont dans une relation compliquée où ils se font charançonner tous les jours, que ce soit au travail ou dans une famille ou dans un autre milieu. Ça marche avec les adultes. Le fait que même les gens qui ont appris cette méthode l'utilisent pour eux-mêmes et disent ça me permet de désamorcer certains conflits inutiles. Il y a des conflits où j'ai besoin de m'affirmer et d'avoir raison, de dire non, là, c'est pas possible, ça, c'est inacceptable, je peux pas dépasser ça, quitte à ce qu'on se dispute. Mais il y a des fois où j'ai besoin d'apaiser le jeu et de calmer la discussion et là, j'ai trouvé plein d'outils pour le faire. Donc, en fait, ça, pour moi, c'est les retours les plus touchants. C'est le fait que les gens l'utilisent dans leur propre vie et le fait qu'il l'ait étendu au-delà de la question du harcèlement scolaire. Combien de gens ont utilisé ça, par exemple, dans les relations de couple ? Au moins, avant d'aborder le fond du problème de votre couple, déjà, apprenez à désamorcer vos conflits et on pourra parler de façon un peu plus calme de ce qui se passe dans votre couple et de où ça va. Dans les histoires de famille, et même tout bêtement, je le dis en riant, mais c'est intéressant quand même, mais c'est sur les réseaux sociaux aussi, qui sont un lieu de débat où les gens s'écharpent, etc. Moi-même, qui y vais beaucoup, j'ai trouvé intéressant parfois de désamorcer un conflit pour essayer de savoir ce que pense l'autre plutôt que tout de suite entrer dans une escalade qui mène nulle part. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de savoir désamorcer la violence. Vraiment. d'autant que même la violence physique dans beaucoup de cas est précédée de violence verbale. On peut se dire si on avait su désamorcer, peut-être qu'on aurait un peu moins. Et même la violence verbale extrême sur les réseaux où les gens sont très très fortement dans la violence, peut-être qu'on pourrait la désamorcer de trois étapes avant. Donc voilà, le retour qu'on a, disons, c'est une application bien plus large que l'idée de départ. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup et je renvoie tout le monde à ton livre étonnant, Harcèlement scolaire. Merci beaucoup. Merci, Faris. Merci d'avoir regardé cette vidéo pour ce premier épisode. Si cet entretien vous a plu, surtout pensez à mettre le pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir les autres personnalités que je vous propose de découvrir avec moi prochainement. A très bientôt.